Je vais passer tout de suite la parole au docteur Nathalie Michneau du Centre hospitalier de Versailles. Vous allez nous parler de la sédation profonde et continue à la demande du patient. Factuellement, concrètement, quelle est votre pratique ? Et bien sûr, nous prendrons les questions pour le docteur Devalois et le docteur Michneau dans quelques minutes. Très bien. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès à la demande du patient. Alors, c'est un droit, c'est un nouveau droit pour le patient. Le droit à être mis dans un état de sommeil profond, continu, provoqué par des moyens médicamenteux pour éviter de souffrir avant de mourir. La sédation en situation palliative est évoquée dans la littérature depuis longtemps, depuis les années 90. Il s'agit pour nous de rechercher, par des moyens médicamenteux, une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience, c'est-à-dire un coma provoqué, dans le but de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. C'est le patient qui peut dire si sa situation est insupportable. alors que tous les autres moyens disponibles adaptés à cette situation ont pu lui être proposés, mis en œuvre, sans permettre le soulagement attendu. Cette sédation est donc bien une pratique de dernier recours et ne doit pas remplacer une antalgie adaptée. Nos pratiques sont différentes selon les situations rencontrées. En cas de souffrance réfractaire vécue comme insupportable par le patient, cela peut être une souffrance physique, une souffrance psychique, une sédation proportionnée au soulagement obtenu est mise en place par le médecin. Cette sédation est potentiellement réversible en fonction de l'évolution clinique. Lorsque la mort est proche, une sédation profonde continue peut être instaurée et maintenue jusqu'au décès naturel du patient qui survient dans les heures ou jours qui suivent. Ce n'est pas la sédation qui provoque le décès, mais l'évolution de la maladie. Une autre situation, en cas de détresse asphyxique ou hémorragique, il s'agit de mettre en œuvre non pas une sédation proportionnée, mais d'emblée une sédation profonde dans ces situations d'urgence. Cette sédation est potentiellement réversible en cas d'arrêt de l'hémorragie ou de l'asphyxie ou alors le décès peut survenir au décours de cette sédation. Que nous dit la loi du 2 février 2016 ? Elle nous dit qu'afin d'éviter toute souffrance, le patient, et c'est le patient qui peut demander, pas la famille, effectivement, le patient atteint d'une infection grave et incurable, peut demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Dans deux situations identifiées par la loi. La première situation, c'est lorsque son pronostic vital est engagé à court terme et qu'il présente une souffrance réfractaire au traitement. Et la seconde situation, c'est lorsque sa décision d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Par exemple, un patient peut décider de l'arrêt d'une assistance respiratoire. Une sédation profonde est alors mise en place avant l'arrêt de cette assistance respiratoire pour éviter toute sensation d'asphyxie. Cette sédation est maintenue jusqu'à la survenue du décès qui va intervenir en raison de l'arrêt de cette suppléance vitale. Enfin, la loi précise dans ces situations que la sédation doit être associée à un traitement contre la douleur, un traitement antalgique adapté, pour être certain que le patient ne souffrira pas. Et cela doit être associé également à l'arrêt des traitements de maintien en vie. La procédure collégiale est inscrite dans la loi avant de décider d'une sédation. Il s'agit d'une concertation du médecin en charge du patient avec des membres présents de l'équipe de soins et d'un consultant médecin extérieur à l'équipe. Il est essentiel d'être attentif au questionnement des soignants Bernard de Valois l'a rappelé, des infirmières, des aides-soignantes qui sont au contact proche des patients et de les faire participer au processus amenant à la décision de sédation au travers de cette procédure collégiale. Dans cette procédure collégiale, il faudra réaliser une évaluation globale, multidimensionnelle, car il existe une intrication des aspects physiques, psychologiques, sociaux, familiaux, existentiels et spirituels. Cette évaluation est également pluriprofessionnelle. Le recours à un psychologue ou à un psychiatre face à une souffrance existentielle ou psychologique est nécessaire et doit être souligné ici. Quoi qu'il en soit, la singularité de chaque situation est au cœur de cette discussion collégiale. Le but, lors de cette procédure collégiale pour la sédation profonde continue à la demande du patient, est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont réunies. Dans la première situation prévue par la loi, il s'agira de s'assurer que la souffrance est bien réfractaire et que le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire à quelques jours. Si le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, une sédation proportionnée aux besoins de soulagement sera discutée avec le patient et revue selon l'évolution. Dans la deuxième situation prévue par la loi, il faudra évaluer si l'arrêt du traitement demandé par le patient est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable et engage son pronostic vital à court terme. Avant toute mise en œuvre de sédation, il est quand même important de rappeler qu'il faut écouter, comprendre et analyser la demande du patient. Une psychologue tout à l'heure dans la salle parlait de l'ambivalence et des mouvements psychiques qui sont très importants en fin de vie. Quand le patient demande une sédation, que désire-t-il réellement ? Une patiente nous dira « Ah, on fait ça maintenant, je préfère en fin de semaine. Là, j'ai prévu de voir des amis. » Une autre « Je suis trop endormie. » Il faut rappeler que le patient est libre de changer d'avis, y compris quand il a demandé une sédation. La demande du patient doit toujours être accueillie, respectée et entendue pour permettre un cheminement. La mise en œuvre de cette sédation, comment la mettre en œuvre et où ? La mise en œuvre doit suivre des recommandations de bonne pratique clinique et des recommandations professionnelles. Les dernières recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs sur la sédation datent de 2010, on peut s'y référer. Concernant la sédation profonde continue, la SFAP a rédigé des fiches repères sur des termes qui pouvaient poser question sur le pronostic à court terme de quelques jours, mais comment évaluer ce pronostic à court terme ? Sur la souffrance réfractaire, bien évidemment, seul le patient peut en juger, mais comment avancer, nous, avec lui, dans ce partenariat ? Et sur la mise en œuvre médicamenteuse ? Actuellement, un travail de l'HAS est en cours pour éclairer les professionnels sur cette sédation profonde continue et sa mise en œuvre et devrait voir le jour en fin 2017, début 2018. On nous dit que la mise en œuvre, la loi nous dit que la mise en œuvre doit pouvoir se faire à l'hôpital et également à domicile. Alors, sous réserve de la disponibilité des médicaments. Les médicaments peuvent être fournis via une pharmacie hospitalière, oui, mais sous réserve aussi de la continuité des soins, des proches à domicile, de la présence du médecin et des soignants qui doivent rester joignables et disponibles. Des temps de réunion et d'échange sont à organiser avec les soignants pour les informer sur les motivations de la sédation, sur les modalités pratiques de réalisation et lever les incompréhensions qui pourraient exister. Le patient et ses proches. Le patient a besoin d'informations adaptées afin de lui apporter des éclairages indispensables sur ce qu'il vit, sur sa situation clinique, mais également sur les modalités pratiques de réalisation de la sédation et sur ses conséquences. Ainsi, un patient souffrant d'insuffisance respiratoire au stade terminal qui demandait une euthanasie de peur de mourir étouffé sera rassuré de savoir une sédation possible en cas de crise asphyxique ou si la situation devenait insupportable pour lui. Les entretiens du patient avec le médecin pourront se faire en présence de sa personne de confiance, on en a beaucoup parlé, ou de sa famille, pour un meilleur partage des informations et des ressentis de chacun. Les souhaits du patient pourront être recueillis pour sa prise en soin une fois sédatée. Il ne faut pas négliger non plus les temps d'échange avec les proches, la personne de confiance si elle est désignée, pour expliquer la situation, la décision et les soins apportés. Les proches doivent être accompagnés. En effet, la perte de la communication pose la question du sens et de la continuité de la relation vécue jusque-là. Il est important de laisser la possibilité aux proches de participer à certains soins, humecter la bouche, j'ai entendu ça ce matin, des soins de bouche, du coiffage, massage, de partager des moments de présence en favorisant des atmosphères paisibles dans la chambre, avec, par exemple, de la musique, un éclairage adapté, de rester dormir, parfois, pour certains. Les enfants peuvent aussi prendre part à leur façon avec des dessins, de la peinture, des histoires. Pour réaliser une sédation, le midazolam est le médicament le plus souvent utilisé par les médecins en raison d'une courte durée d'action qui permet des réveils. Dans le cas d'une sédation profonde continue où le réveil n'est pas envisagé, l'utilisation de médicaments à plus longue durée d'action est une option. Les soins associés. Seuls seront poursuivis les soins et les traitements visant à assurer le meilleur confort possible. On a parlé d'un traitement antalgique adapté. N'oublions pas les soins. Au cours de la sédation, les soins corporels et l'attention prêtée à la personne permettent de la maintenir dans sa place de sujet. Le fait de toucher la personne, de s'adresser à elle, de prendre soin d'elle, de respecter son intimité, sa pudeur, ses habitudes, signifie qu'elle est bien vivante dans le lien et dans la continuité de son existence. Pour le patient, il s'agit d'accepter de confier son corps entre les mains des soignants. Il est extrêmement vulnérable. Ainsi, les soins du corps prodigué à la personne sédatée découlent d'une alliance bienveillante entre soignants et soignés. Je voudrais finir cette intervention avec une phrase, une parole d'une patiente. Je vous laisse mon corps pour quand je n'y serai plus, j'ai décidé de vous faire confiance. Merci. Merci beaucoup, Dr Michaud. Merci. 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 Merci.